En mars 1968, le gouvernement du Québec attribuait le contrat pour la construction des câbles porteurs et de la superstructure métallique du pont. Ce contrat était le plus important jamais accordé par le Québec pour la construction d'un pont. Pour la première fois au Canada, les câbles porteurs seront fabriqués sur place. À l'automne 1968, on commence la construction de deux passerelles temporaires. Ces passerelles d'une largeur de 10 pieds sont suspendues à environ 3 pieds plus bas que l'emplacement futur des câbles porteurs. On procède au montage de l'outillage et des équipements complexes qui transformeront ces passerelles en véritables usines aériennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !